Un masque de saisie généralement utilisé pour les champs de type texte est un paramètre permettant de contrôler la saisie et l'affichage des caractères dans un champ. Alors très franchement, si vous n'êtes pas informaticien, je ne vois pas pourquoi vous serez obligé de connaître les masques de saisie que nous sommes sur le point d'apprendre et même les paramètres de validation que nous avons vus précédemment. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez contrôler la saisie et l'affichage des caractères dans un champ, voilà ce que Microsoft Access met à votre disposition. Le masque de saisie A majuscule permet de définir la saisie obligatoire d'une lettre ou d'un chiffre dans un champ. Si je tape par exemple le masque de saisie A majuscule suivi de A majuscule dans un champ, l'utilisateur sera obligé de saisir deux lettres ou deux chiffres ou même une lettre et un chiffre. Mais la saisie sera obligatoire. Il ne pourra pas saisir une seule lettre mais sera obligé de saisir soit deux lettres, une lettre pour commencer suivie d'une autre, soit deux chiffres, un chiffre pour commencer suivie d'un autre, soit une lettre et un chiffre. Le masque de saisie Petit A permet de définir la saisie facultative d'une lettre ou d'un chiffre dans un champ. Donc, si dans un champ, il y a le masque de saisie Petit A suivi de Petit A, et bien l'utilisateur pourra saisir une lettre ou deux, un chiffre ou deux, etc. etc., 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 en saisie facultative. Il ne sera pas obligé de saisir ces lettres, mais pourra saisir une lettre suivie d'un chiffre, un chiffre suivi d'une lettre, un chiffre suivi d'un chiffre, bien évidemment en saisie facultative. Si vous souhaitez définir la saisie obligatoire d'une lettre uniquement, utilisez le masque de saisie L majuscule. Et si vous souhaitez définir la saisie facultative d'une lettre uniquement, utilisez le masque de saisie, point d'interrogation. Dans le premier exemple que nous avons ici, l'utilisateur peut saisir facultativement deux lettres, une lettre suivie d'une autre, et dans le second, il est obligé de saisir deux lettres ou deux chiffres, ou même une lettre et un chiffre suivi d'une lettre facultative. Donc, si le deuxième exemple de masque est défini en tant que masque de saisie d'un champ, et bien l'utilisateur sera obligé de saisir un lettre, une lettre devrait dire, ou un chiffre suivi d'une lettre ou d'un chiffre, et suivi d'une lettre uniquement en saisie facultative. Les masques 0, 9 et commercial et C majuscule permettent respectivement de définir la saisie obligatoire d'un chiffre, la saisie facultative d'un chiffre, la saisie obligatoire de n'importe quel caractère, y compris un espace vide, et la saisie facultative de n'importe quel caractère. Enfin, le masque de saisie inférieur permet de définir l'affichage des caractères en majuscule, et le masque de saisie supérieur de définir l'affichage des caractères en majuscule. Ici, je définis l'affichage des caractères en minuscule, et ici, je définis l'affichage des caractères en majuscule. Si j'entre par exemple le masque de saisie inférieur, suivi de la lettre C en majuscule, suivi de la lettre C en majuscule, et encore de la lettre C en majuscule, et bien, tous les caractères saisis, 3 en l'occurrence, s'affichera en minuscule, même si l'utilisateur dans cet exemple essaie de saisir des lettres en majuscule, 3 lettres en l'occurrence, une lettre, une autre lettre, et une autre lettre. Alors ici, il s'agit bien évidemment des caractères, n'importe quel caractère, espace vide et compris, et bien, toutes ces lettres ou tous ces caractères apparaîtront en minuscule. Si j'entre par contre le masque de saisie supérieur, suivi de deux E commerciales, suivi de deux lettres C en majuscule, et bien l'utilisateur sera obligé suivi de saisir deux caractères, premier caractère en saisie obligatoire, deuxième caractère en saisie obligatoire, et suivi de deux caractères en saisie facultative. Il saisit pour commencer deux caractères, n'importe lesquels en saisie obligatoire, suivi de deux caractères en saisie n'importe lesquels en saisie facultative. Et en saisie facultative, bien évidemment, et tous ces caractères apparaîtront en majuscule, même si l'utilisateur les saisit en minuscule. Nous avons vu dans ce tutoriel les différentes codifications nécessaires au contrôle de la saisie et de l'affichage des caractères dans un champ.